Nous sommes en 885. L'Empire carolingien régit une grande partie de l'Europe occidentale. A sa tête, Charles III le Gros, qui en plus d'être empereur, est aussi roi de la majorité des royaumes de l'Empire. Quant à la ville de Paris, elle a perdu son importance politique. Or, de féroces guerriers du Nord viennent l'assiéger, menés par un chef danois, Siegfried. Les Vikings vont tout faire pour prendre la cité et instiller la peur. Ils vont construire des béliers, attaquer les ponts qui bordent la ville, exécuter des prisonniers, comme les douze braves qui défendirent le Petit Châtelet au Sud. Mais ils ont beau tenter, la cité résiste. Le comte de Paris, Eudes, parvient à chercher des renforts. L'évêque goselin, quant à lui, motive la population, même s'il meurt au cours du siège. Et enfin, l'abbé Heble fait montre de compétences inattendues, puisqu'il abat sept vikings depuis le haut d'une tour, avec en tout et pour tout un seul javelot. D'ailleurs Rob, t'es sourd de toi pour cette info ? Bah c'est ce que dit le moine à bon qui a vécu le siège. Ah bon ? Oui oui, ah bon. Non non, je disais, ah, bon. Hein ? Bref. Le siège s'enlise, à tel point qu'une partie des assaillants décide de plier bagage. Le chef danois Siegfried en fait partie. Il reçoit un paiement, un Dangeld, comme on disait, et tourne le dos au siège. Mais il y a aussi des vikings qui restent, et ils sont nombreux. Ainsi, la grande majorité des assaillants poursuit le siège. Dans Paris, la tension est maximale. Car même si Eudes a réussi à faire venir des renforts de Champagne, tout le monde se pose la même question. Avec angoisse. Que fait l'empereur ? Que fait l'empereur Charles III le Gros ? Revenons l'Italie, l'empereur se dit que finalement, on serait peut-être pas trop mal de passer par Paris. Juste pour voir ce qu'il se passe quand même. Un conseil est tenu au mois de juillet, concernant le siège que subit Paris. Mais c'est seulement fin août, alors que l'empereur arrive à Kierzy, que celui-ci décide d'envoyer Henri de Babenberg à Paris en avant-garde. Mais les vikings savent que l'armée de l'empereur approche. Sur la rive droite, ils décident de creuser de larges fossés, qu'ils recouvrent de pailles et de branchages pour les dissimuler. Oui, oui, c'est le même genre de piège qu'on a vu même une fois dans les dessins animés dans les cartoons. Et vous savez quoi ? Ça marche ! Henri de Babenberg approche à cheval, confiant pour faire un petit peu le repérage des environs. Et la craque ! Il choc s'effondre ! À côté, il y avait des vikings qui étaient camouflés et qui soudain se ruent dans le fossé pour le tuer. Et là, vous allez me dire, mais Henri était tout seul pour faire du repérage ? Bien sûr que non ! Il avait une escorte avec lui. Sauf que quand il est tombé dans le piège, l'escorte a fui. Mais les francs ne sont pas tous des couarts, loin de là. D'autres soldats qui étaient à proximité parviennent, non sans difficulté, à chasser le normand et à récupérer le corps de Henri de Babenberg sans que celui-ci ne soit dépouillé. Et là, je me rends compte d'une chose. Entre les douze guerriers parisiens, dont le fameux Seuil, qui parviennent à s'échapper de la tour juste avant qu'elle ne s'effondre, Eudes, qui arrive tel Gandalf à la bataille du Gouffre de Helm, et les pièges recouverts par de la végétation, et bien on peut dire que ce siège a inspiré énormément de récits contemporains. Les vikings reprennent l'assaut contre la ville et y jettent toutes leurs forces. Ils parviennent même à y entrer et à commencer les pillages. Mais ils sont toutefois assez rapidement refoulés ou tout simplement tués. Et enfin, enfin l'empereur arrive sous les murs de Paris à la mi-septembre 886, soit environ dix mois après le début du siège. Bon, toutefois, il arrive avec une grande armée. Mais voyant que les vikings occupent Montmartre jusqu'à la rive, ils décident d'envoyer 600 hommes. 600 hommes qui vont tuer à eux seuls 3 000 dalles. Enfin, selon les dires du moine à bon. Ça fait quand même beaucoup hein... Maintenant que la butte de Montmartre est bien dégagée, Charles le Gros décide d'y établir son campement, juste en face du camp viking. Ces derniers d'ailleurs, les vikings, sont impressionnés par cette nouvelle armée qui vient d'arriver. Ils décident de rester tranquilles, et entament même des négociations qu'ils font quand même traîner en longueur. Pendant ces négociations, Charles le Gros va octroyer à Eudes un commandement officiel contre les vikings, maintenant que Henri de Babenberg n'est plus. Et on décide de choisir un nouvel évêque pour remplacer Gauzla. Cet évêque répondra au nom d'anserie. Il n'aura pas un grand rôle dans la suite des événements en fait. Les jours passent sans combattre. Et l'hiver approche. À nouveau. Comme chaque année quoi. Mais c'est pas fini. Vous vous souvenez de Siegfriede, le chef à l'origine de l'expédition contre Paris. Hein ? Eh bien, il va bien, il est content, il a bien pillé Bayeux, mais comme l'hiver arrive, il aimerait bien le passer dans un endroit assez sympa, genre la Bourgogne. Donc je sais pas ce qu'ont les vikings avec la Champagne et la Bourgogne, mais a priori ils ont l'air de bien aimer les coins viticoles. Bref. Il part en direction de Paris, et menace à nouveau de brûler la ville, si on autorise pas à passer, et surtout si on ne le paye pas. Une deuxième fois. Bah, ça a marché une première fois, c'est un peu con de ne pas réessayer, hein. Bon, je pense pas que ça passera, mais bon, on est joueurs nous des vikings. Et alors qu'il possède une armée conséquente, capable de vaincre les vikings, l'empereur Charles le Gros accepte. Il verse un nouveau dangle à Siegfriede, un dangle de 700 livres d'argent, et il les autorise tactiquement à dépasser Paris et à les foutre le bordel en Bourgogne. Alors là, je pensais pas que ça passerait, sans déconner. En plus, le gros Charles, là, il y a une armée qui est dix fois plus grosse que la nôtre, il pourrait nous péter la gueule en une journée, même pas ! Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il nous paye, ce con ! Bah oui ! Il fallait simplement leur donner ce qu'ils voulaient au Normand, voyons ! La Bourgogne, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de la Bourgogne ? Pas tout ! Ça y a ? Mais sire ? Quoi ? La Bourgogne, elle fait partie d'autre empire ? Ah bon ? Non, elle est à Paris. Pas en Bourgogne. Et Charles part avec son armée. Sans combattre. Non, c'est pas une blague, il s'en va. Il peut les défourailler, il peut leur péter la tronche, mais il s'en va. Oui, bonjour, c'est encore une parenthèse. Ce que je vais vous dire est très très loin d'être sûr, mais c'est une hypothèse qui m'est venue en apprenant certains éléments. Je vous ai dit au tout début de cette miniserie que Charles III le Gros était souverain de quasiment tous les royaumes carolingiens. Tous sauf un, le royaume de Basse-Bourgogne. Appelé aussi royaume de Provence ou royaume d'Arles. Ce dernier, ce royaume, est dirigé alors par un certain boson qui n'est pas un carolingien, il ne fait pas partie de la famille de Charlemagne et qui d'ailleurs n'a absolument rien à voir avec le boson de Higgs. Le boson de Higgs, quantum du champ de Higgs, confère une masse non nulle au boson de jauge et de l'interaction faible. Le boson de l'électromagnétisme. Il faut savoir que boson s'est fait couronner roi de Bourgogne en 879 par une assemblée de notables laïcs et religieux à Mentai dans la Drôme actuelle. Des notables qui représentaient un territoire bien vaste au sein de l'empire carolingien comme vous pouvez le voir actuellement sur cette carte. Les rois carolingiens d'ailleurs, donc c'est-à-dire Carlement II et Louis III qui dirigeaient tous les deux la francie occidentale ainsi que Charles le Gros qui lui n'était pas encore empereur vont considérer boson comme un usurpateur et vont donc l'attaquer. Après la mort de Louis III, Carlement doit gérer seul la francie occidentale et ne peut donc plus s'occuper de boson. Il va donc charger Richard le Justicier de continuer la guerre. Alors Richard le Justicier, c'est en fait le frère de boson. Donc bon, ça veut dire que les deux frangins ne s'entendaient pas, voilà. Richard le Justicier va donc prendre la ville de Vienne qui est alors la capitale de boson en 882. Mais selon certaines sources, boson malgré cette défaite serait resté roi et aurait maintenu une résistance acharnée contre les Carolingiens ainsi que son pouvoir dans la partie sud de son territoire et ce jusqu'à sa mort en 887. Il aurait même réussi à revenir à Vienne où il sera inhumé. Boson était donc encore actif pendant le siège de Paris. Alors serait-ce par calcul politique que Charles III le Gros laisse donc Siegfrieder et ses potes aller en Bourgogne ? Afin d'embêter un petit peu boson ! Et aussi les possibles soutiens que ce dernier avait au nord de la dite Bourgogne ? C'est une possibilité mais encore une fois rien ne l'atteste, rien ne le prouve. Ce que je viens de vous dire est purement spéculatif. Donc on n'est pas sûr du tout de ça. C'est une simple réflexion que je voulais partager avec vous et qui montre aussi qu'à cette époque c'est un bordel au cas où vous ne l'auriez encore pas compris. C'était l'instant parenthèse. J'aime bien les parenthèses. Si le moine Abon n'en parle pas, il est fort probable que les parisiens étaient plus que déçus par cette décision impériale. Résister aussi vaillamment et aussi longtemps pour arriver à ça ? Du coup les parisiens vont jouer sur les mots. L'empereur Charles le Gros a accepté que les vikings partent en direction de la Bourgogne. Mais il n'a pas formellement exprimé l'autorisation de passer sous les ponts de Paris. Du coup les parisiens vont bloquer les ponts. Ils vont forcer les normands à haler leur bateau sous la terre ferme pour contourner la cité. Ce qui va leur prendre un petit peu de temps. Mais enfin le siège est levé. Les danois hivernent en Bourgogne et reprennent très rapidement leurs habitudes touristiques. Donc c'est à dire à coup de rapine et de pillage. Vous avez l'habitude maintenant. Et en mai 887 il se présente à nouveau devant Paris pour réclamer la somme promise par l'empereur. Alors pourquoi est-ce que Charles le Gros n'a pas donné directement à Siegfrieder le Dangeld au moment de leur entrevue ? Je ne sais pas. Il est peut-être pas sur lui j'en sais rien. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il demande à Paris parce que l'empereur est plus censé être à Paris à ce moment là. Enfin bref, quoi qu'il en soit le Dangeld est versé. Officiellement. Mais les vikings mettent du temps à quitter les parages. Il semblerait selon Habond qu'ils voulaient repartir en Bourgogne malgré les accords passés avec Charles le Gros. Les parisiens refusent évidemment. Et les normands vont tenter de passer discrètement sous les ponts en bateau. Evidemment ils sont remarqués. Du coup, des soldats et Heble, le même Heble qui a tué d'un seul coup 7 vikings avec un seul javelot du haut d'une tour je rappelle. Donc ces soldats et Heble arrivent au bord de la Seine et Heble tire avec un arc une flèche qui atteint et qui tue le premier navigateur du premier bateau viking en provenance. Et je précise, je cite surtout, qu'il atteint le navigateur dans l'aisselle à travers un petit trou percé dans la barque. Donc imaginez un peu le truc là. Vous êtes à Paris, vous voyez la largeur du fleuve. Vous avez une barque qui arrive, donc une barque je pense que c'est un bateau viking quand même, qui arrive relativement discrètement. Et vous avez un type qui arrive avec un arc, Heble donc, qui vise le navigateur de ce bateau et la flèche passe par un petit trou dans la barque et tue le navigateur. Non, sans déconner, Hokaï, Grenaro, Robin des Bois et Guillaume Tell, à côté de Heble, c'est des nullos. Du coup ça effraie des vikings qui s'arrêtent et demandent grâce. Enfin, selon les dires du moine à bon. Oui parce que finalement il n'y a qu'un seul mec qui est mort là dans l'histoire. Et je vous rappelle que les vikings et les parisiens se sont foutus sur la tronche pendant plus de 10 mois pendant le siège. Et bon bref, a priori là les vikings se calment. Des bon parlais s'engagent à nouveau entre parisiens et normands. Et ces derniers acceptent de ne rester que sur la Seine, de ne pas aller sur d'autres rivières ou d'autres fleuves. Et pour prouver leur bonne foi, les Danois décident de laisser certains des leurs en otages à Paris. Du coup, les vikings s'en vont, dépassent la capitale et remontent quand même la Seine. Mais ils ne respectent pas l'accord et s'engagent sur la Marne pour payer tout ce qui se trouve sur les rives. Enfin, comme d'habitude quoi. Et quand les parisiens la prennent, ceux-ci exécutent tout simplement les otages danois. Bah de toute façon ceux que vous avez laissés c'était des connards, vous pouvez plus les blairer. Tant mieux si vous leur pétez la gueule, tant mieux, ça nous arrange nous. Les Danois ne reviendront plus à Paris, du coup la ville est cette fois bel et bien en sécurité. Mais le siège lui laissera énormément de cicatrices. De nombreux édifices sur les rives gauche et droite vont rester longtemps en ruine. Et surtout, ce siège aura des conséquences inattendues. A suivre ? Attends le siège il est terminé là non ? Oui. Donc on a fait le tour ? Non, parce que cette histoire est très principalement basée sur le récit du moine Abon. C'est aussi parce qu'on a pas tellement d'autres sources que lui. Il y en a quelques unes mais c'est la principale. Attends, attends, attends. T'es en train de me dire que tout ce que tu viens d'expliquer sur 5 épisodes, c'est potentiellement faux ? Oui. D'accord. Alors je vois que deux possibilités hein, là je te le dis cash. Soit t'es un génie du suspense, soit t'es totalement taré mon pote. Oui. 1 Merci.